Preview 35 000 fêtes foraines ont lieu chaque année en France. Un français sur trois y passe en moyenne une journée par an. Dans la famille Dupont, on est forain depuis trois générations. Installé tous les ans à la fête foraine de Chalon, David Dupont gère cette chenille ancienne de 1947. Je suis né dedans parce que ce manège-là appartenait à mon père, à mon grand-père avant. En gros, je travaille dessus depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par ramasser les tickets, un peu de montage, et puis au fil des âges, montage complet. L'Himalaya, ce manège ancien fort connu de par sa longévité, est le plus vieux manège de la fête de Chalon. La chenille est accessible aux enfants dès trois ans. Elle est souvent la première grande attraction des petits. C'est un manège assez sympathique à animer, à tenir, parce que justement, c'est un endroit où on voit des fois des grands-pères de 80 ans qui viennent avec le petit de 3, 4, 5 ans, et tout le monde s'amuse ensemble. C'est intergénérationnel, c'est un peu inédit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut venir tous en famille et profiter de la même chose. Lieu populaire pour s'amuser, la fête foraine est donc le lieu où se confondent les générations. Les forains mettent l'ambiance, manègent la sensation, trampoline, auto, par-bas-papa, stand gourmand, tout est fait pour que l'on s'y sente bien. Découvrons ce métier de forain hors du commun. On travaille en famille, c'est pour tout le monde pareil. Dès qu'on est un petit peu en âge de faire quelque chose, ça occupe et puis ça prépare à la vie future. Le métier de forain, ce n'est pas uniquement ce que les gens voient le samedi, le dimanche, avec la musique et la fête. Il y a toute une logistique derrière, il y a toute une organisation. Il y a le montage, le déplacement, il y a l'entretien, puisqu'on en fait beaucoup nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas tout faire faire déjà, parce que les manèges sont quand même assez spécifiques. Et puis aussi, pour s'en sortir. Et puis, on est itinérant de ville en ville. C'est une vie qui peut paraître sympa, mais c'est une vie assez particulière. On bouge tout le temps. Donc ça peut paraître sympa, mais c'est quand même beaucoup de travail et puis une vie bien particulière. Être forain n'est donc pas uniquement lié à la fête. Cela implique des déplacements fréquents, des connaissances approfondies du travail d'équipe. Il faut connaître un petit peu tout l'ensemble des fêtes foraines. Il faut connaître le fonctionnement. C'est vraiment un métier particulier. Aussi bien pour l'organisation que pour la vie, que pour bouger tous les jours, ça peut paraître sympa. Enfin, tous les jours, bouger souvent, ça peut paraître sympa, mais ça implique beaucoup de travail, beaucoup de changements. C'est un peu délicat. C'est un métier aussi où on ne compte pas les heures. Journée comme aujourd'hui, on ne se lève pas à l'aube puisqu'on travaille le soir. On ne peut pas être du soir et du matin. Mais enfin, on débute la journée à 9h, un truc comme ça, suivant le travail qu'on a à faire le matin. Ce matin, c'était un petit coup de nettoyage, une petite vérification. C'est assez rapide. Et puis après, on rentre dans la caisse à 2h et on en ressort à minuit. Et minuit parce que c'est le début de saison, parce qu'après, quand on attaque, j'allais dire, au mois de juin, c'est plutôt 1h, 2h du matin. Donc oui, c'est énormément d'heures. Alors après, une fois que le ménage est installé, là, c'est quand même le gros du travail, j'allais dire physique et tout ça. Après, oui, on fait des heures, mais ce n'est pas désagréable. Donc je veux dire, on est dans la caisse, on fait tourner les gens, on amuse les gens. C'est la fête, il y a une bonne ambiance. Les gens viennent quand même dans de bonnes dispositions puisqu'ils viennent à la fête, s'amuser. Et c'est beaucoup d'heures, mais c'est agréable. Savoir-faire, bien souvent transmis de génération en génération. Il n'existe pas vraiment de formation à proprement parler. On ne compte surtout pas ces heures. Un métier ouvert, cependant, il demande des capacités à travailler et à vivre en communauté. Mais c'est une communauté parce que la vie est assez particulière. On se connaît tous un peu. Je ne veux pas dire qu'on mange tous ensemble tous les jours, mais c'est une vie agréable pour ça. C'est comme si vous habitiez un lotissement avec tous vos amis dans le lotissement. Donc ça facilite les échanges. Les enfants sont toujours libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Après, encore une fois, ils sont bercés là-dedans depuis la naissance. Alors bien sûr, quand on est bercé dans un milieu, on a tendance à aller le rejoindre. Après, il y a aussi des enfants à qui ça ne plaît pas et qui choisissent d'autres directions. On essaie de les mettre un maximum à l'école quand même. Alors en changeant d'école à chaque fois qu'on change, c'est un petit peu difficile. Oui et non, parce que pour eux, l'école, c'est ça. Depuis la maternelle, ils changent d'école tous les mois. Ça leur donne une capacité d'adaptation assez sympa. Les enfants sont baignés dedans depuis tout petit. Donc forcément, ça influe quand même sur le choix. Présent sur 11 fêtes foraines à l'année, dont notamment celle de Chani, Beaune, et plus particulièrement dans le Grand Est, être forain, c'est d'abord la débrouillardise. On prend des extras pour monter des gens du pays, des gens de la ville où on est. Sinon, après, on se débrouille. C'est beaucoup par connaissance, c'est toujours à peu près les mêmes. Il y a des jeunes qui viennent se proposer aussi, parfois, quand les forains arrivent. Si la solidarité est toujours d'actualité dans le monde des forains, les fêtes foraines sont en perte de vitesse dans certaines villes de France, où il devient compliqué de s'installer dans les centres-villes. Les contraintes, c'est comme aujourd'hui, un temps maussade. On est énormément tributaires du temps, puisque tout se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est une chute de chiffre d'affaires, ça c'est sûr. D'autres contraintes, plus, j'allais dire, administratives, je ne sais pas si le mot est bon, c'est le maintien des fêtes foraines au centre-ville. À Chalon, on n'a pas de souci, on a une mairie qui est vraiment avec nous. Une fête foraine, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait une volonté de la ville et une volonté des forains, je veux dire, c'est un ensemble. Il y a d'autres villes où ça se passe un peu moins bien et où les fêtes dérangent un peu, entre guillemets. Alors on est conscient qu'ici, par exemple, on prend du parking, mais bon, ce n'est pas pour rigoler. On a des entreprises à faire tourner. En même temps, ça emmène quand même une animation, c'est presque l'animation numéro 1 ou numéro 2, avec Chalon dans la rue, ici, par exemple. Il faut que tout le monde fasse un effort. Il faut qu'on arrive à se concilier pour que la fête foraine perdure. Les gens sont bien friands de fête foraine, on l'a preuve, dès qu'il fait un petit rayon de soleil, il y a énormément de monde. Si demain, la fête est à 2-3 km du centre-ville, il n'y a plus ce mouvement, ce passage permanent. Les ados ont peut-être plus de mal à se déplacer, à prendre un bus ou un je ne sais quoi, où les parents doivent les emmener. Après, c'est pour ça qu'on tient vraiment à rester au centre-ville, et c'est notre bataille aujourd'hui. Les traditions se perdent, et les forains doivent prendre en compte l'évolution des mentalités. Pour remédier au problème, tout est misé sur la communication auprès des institutions. Sur chaque fête foraine, il y a plutôt un comité organisateur, j'allais dire, plutôt que... Ce n'est pas une autorité, je veux dire, on est tous indépendants. Il y a quand même un élan... On va tous un peu dans le même sens, bien sûr. Mais il n'y a pas vraiment d'autorité représentant la fête foraine complète. Il y a des représentants qui sont plutôt du côté publicitaire, et qui, de ce fait, ont des rapports avec la mairie. Ça se passe relativement bien, normalement. Les mairies ne veulent plus trop la fête foraine, certaines mairies, encore une fois. Prenez l'exemple, regardez la télévision, il y a une pub sur dix où on voit des manèges, quand on voit le problème de la Grande Roue à Paris. Et par contre, dès qu'on parle de Paris, on voit la Grande Roue. Enfin, c'est contradictoire. J'ai l'impression que les gens aiment, aiment toujours, affectionnent toujours la fête foraine, et les autorités, eux, ne la veulent plus trop. Alors, je ne comprends pas trop ce paradoxe. Bien qu'inscrit en 2017 à l'inventaire du patrimoine culturel et matériel de France, les fêtes foraines peinent à conserver leur légitimité dans certaines villes en France. Un métier de plus en plus difficile à exercer, des communes qui ont de plus en plus de mal à ouvrir leurs portes, une façon de vivre qui dérange, ces accumulations de contraintes menacent l'avenir du métier. L'ensemble des forains compte donc sur une amélioration des conditions d'accueil dans les centres-villes.